Et on est reparti pour un guide ultime de la NFL. Vous vous rappelez, guide ultime de la NFL, j'en ai fait un de 20 minutes pour comprendre absolument tout sur la NFL. Si tu connais pas le football américain, regarde cette vidéo en 20 minutes, tu comprends absolument tout. J'ai refait un deuxième guide ultime où je vous explique l'attaque en 48 mots. Vraiment, 48 mots, si tu les connais, tu peux mater un match de foot américain et comprendre l'attaque. Maintenant, on va faire la même chose, côté défensif. Pense bien à mettre un pouce bleu et surtout, oublie pas, sur Twitch, je vais commenter des matchs de play-off NFL en live. Bref, je veux qu'on retourne le monde de la NFL sur Twitch ensemble cette saison. Je vais commenter un match par semaine en live sur Twitch. Follow-moi sur Twitter, je fais toutes les annonces. Follow-moi sur Instagram, je fais toutes les annonces. On va retourner le monde de la NFL sur Twitch ensemble. Soyez prêts, mettez un pouce bleu et on est parti. Oh, c'était long comme intro. Eh, je suis désolé, c'était un peu long, mais on y va. Je vous explique comment fonctionne cette vidéo. Je vais faire quelques mots pour chaque ligne de défense. Donc, on va commencer par la ligne défensive, ensuite la ligne des linebackers et ensuite la ligne des defensive backs. Ensuite, je ferai quelques mots au niveau coaching parce qu'il faut savoir un peu au niveau stratégie et quelques mots des arbitres. C'est quelques fautes d'arbitrage. Donc, on est parti avec la ligne défensive. Pour la ligne défensive, vous entendrez de temps en temps l'expression front-fort. Le front-fort, en général, c'est les quatre joueurs de ligne défensive qui sont là pour mettre la pression soit au running back qui fait une course, soit sur le quarterback qui veut faire une passe. En général, on entend front-fort parce qu'il y a quatre joueurs sur la ligne. Parfois, il y a des équipes qui ont un schéma défensif différent. Ils mettent seulement trois joueurs sur la ligne défensive. Sur la ligne offensive, il y a des choses qu'on appelle des gaps. Et en fait, des gaps, c'est ce que la ligne défensive doit shooter. En général, vous entendrez dans les commentaires, oh là là, ce défenseur, il a bien shooté un gap. Et en fait, les gaps, c'est les trous entre les joueurs de ligne offensive dans lesquels, en général, les running backs vont courir. Et donc, shooter un gap, c'est quand un défenseur va bien fermer une porte qui s'est ouverte dans la ligne offensive. La troisième expression, c'est le pass-rush. C'est quelque chose de très, très important quand on dit qu'une équipe est très, très forte mais qu'elle manque de pass-rush. Par exemple, je ne sais pas, je pourrais dire les Seahawks cette année. Les Seahawks sont très bons, mais ils manquent de pass-rush. Ils ont du mal à saquer le quarterback. En fait, c'est la capacité à mettre la pression sur le quarterback. Et donc, du coup, le mot qui vient avec, avec le pass-rush, on cherche les sacs. Les sacs, c'est quand on plaque un quarterback qui a le ballon encore en main. C'est une grosse perte, c'est un big play pour la défense. C'est un jeu très, très important. Et en général, au football américain, si tu veux bien construire une équipe, en attaque, il faut protéger ton quarterback. Et en défense, il faut saquer le quarterback de l'équipe d'en face. En général, les équipes qui font ces deux choses bien, en général, elles sont très fortes. Sur la ligne défensive, on va aussi parler de temps en temps de double team. Alors, un double team, par exemple, quand tu as un joueur extrêmement talentueux comme un Aaron Donald, il va se faire double team par la ligne offensive d'en face. Ça veut juste dire qu'il y aura deux bloqueurs qui vont se mettre pour bloquer un joueur défensif. Alors oui, ça peut paraître injuste, mais quand tu as un joueur qui est absolument très, très fort, tu es obligé de mettre deux joueurs sur lui pour essayer de le bloquer. On passe chez linebacker et chez linebacker, du coup, on va continuer les expressions de front. En général, quand on entend le mot front 7, ça veut dire qu'on analyse les sept joueurs le plus proche du ballon défensivement. Et donc, ça compte le front 4 de la ligne et on analyse aussi avec ça le groupe de linebacker. Donc, quand vous entendez, oh, cette équipe a un bon front 7, ça veut dire que les joueurs proches du ballon sont très, très forts. On enchaîne avec le mot le plus simple pour les linebackers, c'est le tackle. En général, vous allez entendre le tackle quand vous entendez des commentaires aux Etats-Unis. C'est simplement un plaquage. Un linebacker, en général, c'est son job de plaquer, de bien plaquer les running backs ou les receveurs qui passent par là. On va entendre le mot blitz pour les linebackers. Les linebackers, en général, ils vont faire, pas en général, par certains moments, ils vont faire quelque chose qui s'appelle le blitz. Le blitz, c'est quand un linebacker qui n'est pas sur la ligne défensive, qui est entre guillemets loin du ballon, plus loin du ballon que la ligne défensive, il va partir pour aller essayer de mettre la pression au quarterback. C'est une action, c'est pour rajouter un joueur en plus qui va mettre la pression au quarterback, pour essayer de rajouter un nombre de pass rusher, comme je vous l'ai dit avant, pour mettre la pression au quarterback. Comme ça, le quarterback doit lancer le ballon plus vite ou alors il a plus de chances de prendre un sac. Les sacs, c'est important. Vous vous rappelez ? Par exemple, il y aura des coachs qui vont être un peu plus conservateurs et qui vont envoyer moins de blitz, qui vont faire plus de couverture, plus de défense contre la course. Et il y a des coachs qui vont être beaucoup plus agressifs et qui vont lancer un, deux, trois blitz pour aller vraiment essayer de mettre la pression au quarterback. Ça, c'est une question de coaching. On continue avec les linebackers. J'ai rajouté cette expression dans le champ lexical des linebackers, l'expression « down by contact ». C'est quand un joueur tombe, si jamais un joueur tombe, il faut qu'un joueur défensif touche le joueur pour l'annoncer « down by contact » et qu'on arrête le jeu. Au football américain, un joueur peut porter le ballon, tomber, mais s'il n'est pas touché, il peut se relever et aller marquer un touchdown. Donc, quand un joueur est tombé, il faut qu'un joueur défensif le touche pour le compter « down by contact » et passer à l'autre action. On finit avec les linebackers. J'ai un dernier mot un petit peu important en général quand vous regardez un match. Quand vous regardez un match, qu'un joueur court avec le ballon et se fait frapper par les linebackers à la ligne, par exemple, des 10 yards et qu'ensuite, il recule parce qu'il y a deux, trois défenseurs sur son dos, il recule aux 7 yards et il se fait plaquer aux 6 yards, il y a une expression qui s'appelle le « forward progress » qu'on garde. Le forward progress, c'est là où le ballon est le plus avancé du jeu. Eh bien, on va garder le ballon là pour la prochaine action. Donc, c'est simple, ça s'appelle le « forward progress ». Par contre, il faut faire gaffe, quand un joueur se fait plaquer et abandonne clairement le jeu, on a le « forward progress ». Mais quand un joueur en attaque joue et il voit qu'il va se faire plaquer au yard 10 et il recule et il essaye d'éviter et du coup, il perd des yards de lui-même, il n'y a pas de « forward progress » dans ce cas-là. C'est une petite subtilité, il faut suivre. On remonte encore une ligne, on va chez les « defensive backs ». Les « defensive backs », c'est les joueurs qui doivent surtout défendre contre la passe. Alors, il y a plusieurs choses à connaître sur « defensive backs » et on va commencer simplement par le concept de « jam ». Le concept de « jam », c'est quand un « corner back », c'est les joueurs à l'extérieur qui sont vraiment face à face aux receveurs et c'est quand ils embêtent les receveurs pour les empêcher de courir leur tracé. Alors, un « defensive back », ça n'a pas le droit de toucher les receveurs pendant tout leur tracé. Mais pendant les cinq premiers yards, les « defensive backs », ils ont le droit de les toucher, de les taper, de les presser et on appelle ça un « jam ». Le « jam », c'est le premier contact qu'on a entre un « corner back » et un receveur. Ensuite, les « corner back » et en général les « safeties », ils se déplacent en début d'action, en arrière. Alors oui, ça paraît un petit peu bizarre, mais ils doivent un peu voir l'action, pouvoir repartir, ils doivent pouvoir un peu réagir au changement de direction d'un receveur ou d'un « running back » et donc, ils se déplacent en arrière et ça, ça s'appelle un « backpedal ». Si vous faites un « backpedal », n'hésitez pas à aller regarder le « duban » au touchdown que j'ai fait avec l'équipe de France où Adèle Bavdil, qui est « corner back » en équipe de France, vous explique le « backpedal », comment ça fonctionne. N'hésitez pas à aller regarder ça, ils vous expliquent pourquoi ils font ça et surtout, c'est très très important pour pouvoir bien réagir. Donc, chez « defensive backs », il y a deux manières de défendre. Tu peux défendre en « man to man », donc quand vous entendez l'expression « man to man », c'est quand les défenseurs sont face à face, ils ont un receveur à couvrir et ils vont le suivre absolument partout où il va sur le terrain. Et sinon, il y a une deuxième manière de défendre, c'est la « zone defense ». La « zone defense », c'est quand chaque « corner back », chaque « defensive back » a une zone du terrain à défendre et les joueurs qui rentrent sur cette zone, ils sont censés être défendus par un certain joueur. Et pour finir parmi les « defensive backs », le « graal », la chose la plus importante pour eux, c'est les interceptions. C'est quand un ballon est lancé par le « quarter back » et qu'au lieu que ce soit le receveur qui attrape le ballon, ce soit le « corner back », c'est une façon de rendre la balle à son équipe, c'est hyper important. Et parmi les meilleurs « defensive backs », c'est ceux qui réussissent à trouver le plus de ballons qui sont le mieux payés. Donc voilà, j'ai fait des trucs hyper simples pour chaque ligne de défense. Maintenant, je vous parle vite fait du coaching. Alors pour le coaching, il y a des choses que vous devez savoir, ça, ça peut être super important pour les joueurs qui démarrent le football américain. Ouvrez bien vos oreilles, écrivez bien. Il y a différentes positions de départ en défense. Il y a quelque chose qu'on appelle le « four point stance », le « three point stance », le « two point stance » et il n'y a pas de « one point stance » de toutes les manières. En fait, c'est des points de contact. On appelle ça des points de contact. Le « four point stance », c'est quand tu as les pieds et les mains au sol, les deux pieds et les deux mains au sol. Les « three point stance », en général, c'est quand tu as une seule main au sol et donc les deux pieds. Et les « two point stance », c'est quand tu as juste les deux pieds au sol. En général, le « two point stance », c'est pour les « defensive backs » et pour les « linebackers ». Le « three point stance » et le « four point stance », en général, c'est pour les joueurs de lignes défensives. J'ai fait un duban au touchdown avec Stan Lézéregbe, Defensive Lineman en équipe de France. Si vous voulez apprendre comment bien vous positionner, n'hésitez pas à aller regarder ça. Je vous mets aussi le lien de cette vidéo juste en bas en description. Pour le coaching, je vous rajoute seulement trois mots parce que j'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo d'attaque. J'ai dit beaucoup de choses dans la vidéo globale que j'ai faite auparavant. N'hésitez pas à aller les remater. Alors, il y a le turnover and downs qui est hyper important. Le turnover and downs, c'est quand une équipe fait quatre jeux d'affilée, quand une attaque fait quatre jeux d'affilée face à vous et qu'ils n'arrivent pas à dépasser dix yards. S'ils n'arrivent pas à dépasser dix yards en quatre jeux, ils vous rendent le ballon exactement à cet endroit, à l'endroit où la dernière action est finie. En général, quand une équipe fait trois jeux et qu'elle n'arrive pas aux dix yards, ils font un punt. Mais si jamais ils jouent le quatrième et qu'ils n'y arrivent pas à dépasser dix yards, c'est un turnover and downs. Ensuite, il y a un mot que vous entendez pas mal de fois en défense dernièrement en NFL, c'est le mot nickel. Le mot nickel, c'est simplement un cornerback qui est plus rapproché, qui est à l'intérieur, qui va défendre sur un receveur dans le slot. Alors, il peut y avoir un cornerback qui défend ce poste nickel, sinon ça peut être un safety, sinon ça peut être un linebacker. C'est un peu une décision que le coach a à faire de mettre soit un joueur plus lourd, soit un joueur plus léger sur ces postes à l'intérieur. Et ensuite, quelque chose que vous entendez souvent en défense en fin de match, lorsque une équipe doit remonter et balancer des grands grands ballons en attaque, la défense va souvent jouer une défense prévent, prévent, prévention, c'est quand ils vont simplement aller balancer un joueur ou deux ou trois pour aller chercher le quarterback et que absolument tous les autres joueurs vont défendre très 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 loin pour rendre n'importe quelle passe très difficile. Ensuite, du côté des arbitres, je vous balance juste quelques noms parce que j'en ai fait beaucoup dans les autres vidéos, n'hésitez pas à aller les remater. Du côté défensif, il y a le holding, le holding c'est quand quelqu'un tire le maillot. Par exemple, si un receveur est en train de courir un tracé, un cornerback n'a pas le droit de lui tirer le maillot pour l'empêcher d'aller vite. Ensuite, il y a le illegal use of hands, en général c'est quand un joueur défensif utilise sa main pour toucher le casque d'un joueur défensif. On n'a pas vraiment le droit de toucher le casque, t'as surtout pas le droit quand t'es un défenseur d'attraper le casque et de tirer. Donc surtout, quand vous entendez un illegal use of hands, c'est sûrement un joueur défensif qui a touché la tête d'un attaquant. Et un mot que vous allez entendre assez souvent, c'est le encroachment ou le offside en défense. C'est quand un joueur, avant le snap, avant le début d'une action offensive, dépasse la ligne de scrimage, dépasse la ligne neutre sur laquelle personne ne doit être. Donc voilà l'équipe, j'ai continué cette playlist des mots NFL à comprendre complètement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez encore des questions NFL ? Moi, je veux pouvoir un peu avoir ces trois vidéos références pour vous expliquer la NFL. Si vous avez des questions, balancez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur Twitch parce qu'on va commenter un match de play-off par semaine. Je vous dirai sur Twitter absolument quel match je vais commenter chaque semaine. Et donc voilà, ça va être un petit peu l'événement NFL qu'on va faire pour cette fin de saison. On va les vivre ensemble. J'ai envie qu'on retourne un petit peu cette planète NFL ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous et surtout, 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 gardez l'œil bien ouvert.